Musique Donc moi je me présente, bonjour, je suis donc Bironique Bouvet, je suis professeure d'espagnol et co-responsable du niveau 1er en collaboration avec M. Ferrand. Moi je suis M. Durand, je suis directeur adjoint du lycée, responsable du niveau terminal et professeur de mathématiques. Alors l'année de première, moi je vais parler plutôt de l'année de première, M. Durand, l'année de terminale, mais on représente ensemble le cycle terminal. Donc l'année de première est une année dont les enjeux sont importants, puisque les élèves commencent à constituer leur dossier sur Parcoursup. Et les notes qu'ils obtiennent tout au long de l'année constituent aussi ce dossier qui va remonter sur la plateforme. C'est donc la première année du cycle terminal. En classe première et terminale, les enseignements se divisent en plusieurs groupes. On a des enseignements qui font partie du tronc commun, à savoir en première, donc le français, l'histoire géo, l'éducation civique et morale, les deux langues vivantes, A et B, l'EPS et l'enseignement scientifique. A la fin de la première, les élèves vont passer l'épreuve de français, ce qui fait qu'en classe de terminale, cette épreuve de français, enfin cet enseignement de français va être remplacé par la philosophie, qui elle aussi va donner lieu à un examen en fin de terminale. Je vais vous décrire un peu l'autre partie, donc le tronc commun. Et il y a aussi des spécialités qui représentent un volume horaire de 12 heures, donc 3 fois 4 heures en première, parce que les élèves choisissent 3 spécialités, et 2 fois 6 heures en terminale, car ils choisissent 2 spécialités. Donc il y a un choix de spécialité, d'arrêt d'une des spécialités, qui se déroule au courant de l'année de première. Donc ces choix de spécialités peuvent se faire parmi 7 spécialités qu'on retrouve quasiment dans tous les établissements. Donc les spécialités scientifiques, on retrouve les SVT, la physique, les maths, la spécialité économique, SES, et des spécialités un peu plus littéraires, qui sont aussi dans le tronc commun, donc l'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. L'humanité, littérature et philosophie. Et il nous reste aussi la LLCER, donc les langues étrangères, chez nous en anglais. À ces spécialités qu'on retrouve dans tous les établissements, du coup on a nous deux spécialités un peu spécifiques. Donc la NSI, donc plus de l'informatique pour les élèves scientifiques, à priori, davantage, qu'on commence à avoir aussi de plus en plus dans les lycées. Et une option là où beaucoup plus rare, donc une spécialité rare, le théâtre, qui permet de faire 4 heures de théâtre en première, et 6 heures de théâtre en terminale, si le choix de spécialité est réalisé, avec des interventions générales d'artistes sur site. Donc à ces spécialités là, il y a une particularité en terminale, où vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des enseignements complémentaires, alors qu'ils ne viennent pas en concurrence des options, vu que c'est sur des plages horaires différentes. Donc pour les élèves qui ont suivi la spécialité maths en première, ils peuvent arriver en terminale, s'ils l'ont arrêtée, la compléter quand même avec 3 heures de mathématiques, qu'on appelle les maths complémentaires. Donc plutôt pour ceux qui vont vers des études de santé et de commerce. Pour les élèves qui veulent aller en prépa, école d'ingénieur, ou prépa commerce, ils peuvent ajouter à leur 6 heures de spécialité maths, 3 heures de mathématiques expertes. Et enfin pour les élèves qui sont intéressés par le droit, ou aussi le commerce d'une certaine façon, avec un plus, c'est qu'ils peuvent suivre des GEMC, donc droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc qui est pareil, un plus dans Parcoursup. Alors il n'y a pas beaucoup d'enjeux au niveau notes, dans ces enseignements complémentaires, vu qu'ils rentrent dans la moyenne de toutes les matières du tronc commun. Donc ce n'est pas gratifiant au niveau des points pour le bac. Par contre, c'est vraiment un plus pour les études supérieures. Donc en plus de ces enseignements, les élèves aussi peuvent faire le choix de faire une option. Donc au lycée, nous proposons une option parmi le théâtre, le latin, le russe, le chinois et une option européenne, c'est-à-dire l'histoire géo enseignée en anglais, ou les maths, les mathématiques, donc aussi en anglais. Clairement, comme pour les enseignements complémentaires, ce n'est pas très intéressant au niveau des notes que l'on obtient au bac, mais c'est aussi un plus reconnu dans le dossier de l'élève sur Parcoursup. Et hors temps scolaire, nous proposons aussi aux élèves de s'adonner à des activités sportives. Et au lycée, nous proposons le rugby, le football et l'équitation. Quels sont les dispositifs au sein du lycée ? Les élèves de l'établissement sont nombreux. Ils sont autant pour le bien-être de l'élève dans l'établissement, mais aussi, et c'est un grand mot qui va lui tenir à cœur tout au long de sa scolarité, c'est bien sûr l'orientation. Donc en début d'année, les élèves de première et de terminale vivent une journée d'intégration, donc sur fond d'activités ou culturelles, ludiques, sportives, qui vont lui permettre de mieux se connaître, mais aussi de mieux connaître les camarades de sa nouvelle classe. Donc ce travail d'orientation se déroule tout au long de l'année de première et de terminale. Donc en première, pour accompagner l'élève dans l'arrêt de sa troisième spécialité, avec quand même une vision de ce qui va de son projet post-bac. Donc là, il est accompagné par les professeurs principaux, par l'équipe pédagogique, par des parents bénévoles au niveau du BDL, du BDI pardon, au niveau du BDI. Ensuite, en terminale, il y a un temps fort. En fait, à la fin du premier trimestre, on rencontre tous les élèves en entretien individuel avec leurs parents, où ils présentent du coup leur projet d'orientation et leurs différents projets qu'ils projettent de mettre lors de la procédure par poursuivre qui débute dès janvier. Au niveau de la première, notamment, des temps forts sont organisés au sein du lycée pour accompagner au mieux l'élève dans son projet d'orientation. Cela commence par la visite du salon Supermore, donc en décembre, qui est un salon qui regroupe toutes les écoles et formations qui sont présentes sur le sol breton. Donc les élèves aiment justement assister à ce salon, ça leur permet d'affiner leur recherche et d'avoir de nombreuses informations. Et puis, au deuxième trimestre, nous organisons une journée d'orientation au cours de laquelle les élèves vont pouvoir assister à des conférences. Il y a des écoles qui viennent dans l'établissement présenter leur école et leur formation. Et puis, un temps très apprécié aussi des élèves, c'est le Forum des Anciens, où là, nos anciens élèves viennent présenter leur école aux lycéens. Et c'est vraiment un temps d'échange vraiment très riche, apprécié des uns et des autres. Et beaucoup de fierté aussi de la part de nos anciens qui reviennent nous voir dans nos murs. Nous encourageons également toute l'année, que ce soit en première ou en terminale, bien sûr, les familles, les élèves, mais aussi accompagnés de leurs parents à visiter les différents salons d'étudiants dédiés à l'orientation, mais aussi d'assister aux portes ouvertes des écoles. Sinon, depuis sept ans, nous travaillons avec une association d'anciens directeurs, dirigeants d'entreprises qui interviennent dans les établissements pour entraîner les élèves de terminale à un entretien de recrutement. Donc, il y a des entretiens blancs d'organisés, où ils corrigent et vérifient les CV, l'aide de motivation des élèves. Et lors de cet échange, ces intervenants apprennent aux élèves à se valoriser. Donc, c'est une très bonne expérience, elle est très appréciée, ce qui leur permet d'appréhender la démarche d'orientation dans le cadre de Parcoursup, où ils doivent motiver leur choix avec plus de sérénité. C'est également aussi, avec la réforme, un nouvel entraînement, un bon entraînement pour le grand oral qui sera réalisé en fin d'année. Sinon, nous organisons régulièrement des soirées à destination des familles, donc que ce soit en première pour présenter le niveau terminal, que ce soit en terminale pour accueillir, présenter l'année, et surtout, une réunion très importante courant janvier, où nous présentons, du coup, le fonctionnement de la procédure Parcoursup. Quels sont les débouchés ? Alors, les débouchés, donc là, il y a la réforme vient d'arriver, donc on a plus un recul par rapport à un peu l'ancienne version. Alors, je pense que ça va rester vrai. C'est profilé en fonction des élèves. Donc, en fait, les élèves qui ont un profil littéraire s'orientent généralement et principalement vers l'université. Ceux qui ont un profil plus économique et commerce s'orientent pour la moitié seulement vers l'université. Il y a 30% au lycée Saint-Joseph qui s'orientent vers un IUT, un site universitaire technologique, principalement pour des orientations comme GEA ou technique de commercialisation. Donc, c'est une proportion assez forte qu'on ne retrouve pas au niveau national. Nos élèves au lycée aiment bien privilégier, en fait, les formations sélectives qui sont en général mieux encadrées. Pour les profils plus économiques et commerces, on a un petit 10% qui s'orientent vers des écoles de commerce aussi. Pour nos profils plus scientifiques, nous avons 40% des élèves qui vont en université, principalement pour médecine. Il reste en gros 20% des élèves qui vont vers des IUT plutôt scientifiques et 30% des élèves à profil scientifique qui se dirigent vers des classes préparatoires, soit scientifiques, soit commerces, ou directement dans des écoles d'ingénieurs. En plus, la formation STAPS est très demandée par tous les profils. Dans les licences, on ne s'est plus demandée. On retrouve le droit, généralement, et les langues. Et l'histoire aussi qui est régulièrement demandée. Les formations BTS sont depuis quelques années davantage réservées aux filières professionnelles et technologiques. Les compétences pour réussir sont nombreuses. Mais il est vrai qu'appuyer sur un projet d'orientation, l'élève trouvera d'autant plus de motivation à développer certaines compétences. Alors, rien de bien nouveau. On a toujours l'assiduité, la bonne écoute en cours, bien sûr. Et puis, savoir prendre des notes aussi, s'organiser lors de la prise de notes, c'est très important. On apprend à faire cela notamment en seconde, mais ça se poursuit aussi en première et en terminale. L'organisation, bien sûr, de ses cours aussi, arriver à la maison. Voilà, beaucoup d'élèves travaillent sur Trier. Donc, savoir, effectivement, bien ranger ses cours et puis s'organiser aussi dans son travail. Il faut savoir aussi anticiper, bien sûr, tous les devoirs qui sont donnés par les professeurs, mais aussi anticiper les contrôles à venir, ne pas attendre la dernière minute. On retrouve, bien sûr, la régularité et la rigueur puisque les élèves, à partir de la première et terminale, sont évalués aussi sur le contrôle continu. Donc, on se rend bien compte, effectivement, que savoir travailler de cette façon-là, c'est vraiment très important. Et puis, peut-être, une compétence propre à l'enseignement général qui a donc cette aptitude à savoir analyser, à argumenter et développer ses compétences à l'écrit. C'est vraiment très important, que ce soit dans les matières plus scientifiques ou littéraires. On demande toujours de développer ses idées. Et puis, enfin, je pense que peut-être la grande compétence que l'élève va acquérir tout au long de sa vie de lycéen et qui est vraiment en lien avec le supérieur, c'est l'autonomie. On aide beaucoup les élèves à acquérir cette autonomie qui n'est pas si facile que cela, à acquérir et qui vraiment lui permettra d'aborder et d'appréhender sa vie future d'étudiant avec beaucoup plus de sérénité. Sa vie d'étudiant, mais on peut dire aussi sa vie d'adulte. C'est très important. Dans la même idée, en fait, on encourage les élèves à s'investir au sein de l'établissement dans différents rôles, donc par exemple dans le bureau des élèves, au niveau de la pastorale, dans la belle école lycée, dans le rôle de délégués de classe, on mène les actions solidaires, il y a le bal de l'école organisé, on a la fête du lycée aussi où il y a beaucoup d'élèves qui sont très investis. Tous ces engagements, en fait, développent des compétences qui ne sont pas forcément développées en cours. Ça favorise leur réussite et leur épanouissement et c'est un atout majeur qu'ils peuvent valoriser et qu'on valorise dans leur dossier vers le supérieur. La motivation principale de l'établissement, c'est d'entretenir les élèves dans ce goût de l'effort, de l'investissement, dans la satisfaction du travail qui fera d'eux des étudiants sereins et qui auront aussi des répercussions dans leur vie d'adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada